Ah t'en as une voiture en panne Y'a du quoi alors ? Y'a un peu de sacs, un peu de bonnets Et là faut freiner Salut les gars j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu exceptionnelle Puisque je suis au commissariat du 7ème arrondissement Là je suis à Paris, je suis monté à Paris Pour aller vivre une journée avec eux Vous montrer quel vélo ils utilisent Est-ce que peut-être je vais pouvoir leur donner des petits tips de trialiste Peut-être qu'ils vont pouvoir m'apprendre plein de choses C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Let's go ! J'ai rendez-vous avec Valentin Voilà on est là Qui fait partie de cette brigade à vélo Et qui va nous expliquer comment ça se passe Alors je cherche Salut Ça va ? Valentin du coup c'est ça ? Je t'ai déjà présenté Une brigade un peu spéciale ici Voilà nous c'est la brigade territoriale de contact Là je vois déjà qu'il y a un gros stock de vélos VTT Vélo de ville un peu tout Ça c'est ce que vous utilisez tous les jours C'est ça exactement Ça c'est plus pour les collègues de brigade Quand ils veulent les utiliser de temps à autre Voilà Nous on a nos propres vélos D'accord Tu vas à 2 mètres 2, 2 mètres 1 quelque chose du genre D'accord alors attends laisse moi deviner Bon bah alors là Facile hein Celui qui a la selle la plus haute Je crois que c'est celui là Alors qu'est-ce que je pense de ton vélo ? Déjà effectivement avant d'attaquer Moi je vais faire l'expert vélo Pour avoir rencontré la police de Grenoble Qui avait des super vélos Avec des courroies Freins à disque et tout Là on est sur des vélos un petit peu plus basiques Cadre en aluminium quand même C'est léger hein Pas mal C'est pas mal C'est pas mieux comme ça J'ai lavé juste pour toi Ah il est tout propre Il est tout propre On voit déjà que tu me sures bien plus de 2 mètres La potence comme ça La selle à fond Ils n'auront pas été cool quand même Ils n'ont pas trouvé un vélo à sa taille Il est obligé de faire de la bricole Vous n'avez pas de vélo électrique par contre ? On n'a pas de vélo électrique On est vachement à plat sur le 7ème arrondissement Ah ouais Parce que Valentin Ce que vous savez pas C'est qu'il fait de la boxe Il fait des compètes Donc en plus de savoir faire du vélo Il fait de la boxe Donc t'imagines le complément vélo boxe Perso j'aimerais pas être le méchant dans l'histoire Alors bon on revient sur le vélo Bon alors effectivement Voilà on est sur du basique 3 plateaux 8 pignons Voilà des petits freins à disque à câbles Les cornes Bon Valentin vous êtes sur du basique Moi j'ai amené un truc un peu plus cali Je te le ferai essayer C'est la marque Tenways Qui cartonne Et alors ? Moi j'avoue que j'ai un peu fait le flemmard Il y a une assistance électrique Bah je couperai le moteur Allez pour cette journée Pour vraiment être comme vous J'ai mis déjà les caméras et tout Qui vont me servir pour le tournage Je pense qu'il doit pas être Que ça Parce qu'il y a la batterie Il y a le moteur et tout J'ai pas de vitesse Là ce vélo là il est simplifié J'ai pas de vitesse Je suis avec une courroie Donc ça veut dire zéro entretien Tu risques pas de la casser Frein à disque hydraulique Donc l'avantage de l'hydraulique C'est que t'auras pas l'usure Des câbles et tout A changer machin L'hydraulique ça fonctionnera tout le temps Qu'il pleuve Qu'il y ait de la terre De la poussière Au moins il y a zéro entretien Alors que les câbles avec le temps Tu le vois des fois c'est de plus en plus dur à freiner Machin C'est pas ouf On va la monter un petit peu C'est l'air vachement On freine On vient poser le vélo Puis d'un coup il faut réaccélérer Quand tu vas pédaler avec l'assistance électrique Bah ça va te booster Après par contre c'est vrai que Quand t'arrives à 25 Parce que je pense qu'on va atteindre forcément Les 25 kmh pour attraper les individus Je sais pas comment le dire Voilà je vais pas dire des bêtises Les petits délinquants Et bah après à 25 Bah après faut pédaler Puisque t'as plus le moteur Donc forcément il faut y aller quoi On l'éteint Et tu vois Hop Regarde je vais même te dire Le vélo est neuf Donc j'ai même pas rodé les freins Et on est peut-être vraiment à Bah tu vois Le compteur est à zéro Donc aujourd'hui Ça me permettra de savoir Combien de kilomètres on a fait Ça c'est le TelnOS C'est le tout dernier Le modèle pro On peut parler de prix ou pas ? Alors ça je t'avoue Que c'est une collaboration Qu'ils me l'ont donné Mais Très beau vélo On négociera avec la brigade Pour vous avoir Peut-être une selle télescopique Voilà je Je plaiderai votre cause Pour avoir des vélos Un peu plus upgradés Et bah let's go Tu pars pas tout seul je crois Non on part pas tout seul On a trois Deux effectifs Pardon avec nous aujourd'hui Ouais en plus de toi En plus de moi Voilà Ok Allez let's go Premier état Ouais Ça va être la montée De là Juste là Ah ouais Alors attends Je mets le moteur Je vais tricher Je mets en boost J'ai trois niveaux Je mets trois niveaux Ah mais j'ai pas de vitesse moi Du coup après je vais galérer Vas-y bah je vous suis Let's go Let's go La première étape c'est la porte Ah ouais la porte Petite avec vos grands guidons C'est parti Allez le moteur Allez Ah ouais il fait beau là Alors on va essayer de se trouver un spot Pour faire nos petits tutos VTT Trial Tout ça L'escalier Est-ce que si tu tombes Je dois le laisser à la vidéo ou pas L'objectif après C'est de les sauter Après la journée Il y a de la technique Après il faut les remonter C'est plus dur Ah ouais d'accord Tu l'as fait dans le plus grand décal Deuxième étape C'est s'il faut poursuivre quelqu'un On peut pas aller tout doucement Ah oui non Donc ça va être un peu la même technique Mais là il va falloir sauter Ah ouais ok d'accord On vient d'arriver sur un petit spot Tranquille il y a personne Que j'ai vu tout à l'heure En me faufilant un petit peu déjà Juste avec la Tour Eiffel C'est qu'il faut quand même Avoir une bonne maîtrise de son vélo Parce que slalomer entre les gens C'est chaud quand même Donc il y a une bonne notion déjà De trial De maniabilité de son vélo Du coup moi j'ai envie de vous Coacher un petit peu On va voir Déjà peut-être que vous savez déjà le faire Mais en tout cas je vous apporte mes trucs Je pense qu'il y a une grosse notion Du freinage Des virages Et après on l'a vu tout à l'heure On le verra certainement tout à l'heure Pour poursuivre les gens Je pense qu'il y a une notion aussi de vitesse Sauter des trottoirs Descendre des escaliers Donc ça sera l'étape après C'est genre la formation accélérée De la police brigade vélo Alors le premier ça va être le freinage Très important de freiner Parce que je vois A mon avis quand on court après les gens Il peut y avoir des passants Des enfants Des voitures Tout ça Donc il faut avoir une bonne notion du freinage J'ai déjà fait des traits En gros un premier trait ici Ça va être le point Où il va falloir freiner Donc là vous arrivez à 10-15 km heure Comme si vous étiez en patrouille ordinaire Ici Vous freinez au maximum Et le deuxième trait que j'ai fait ici C'est la zone à pas franchir Imaginons il y a une voiture Un bus Quelque chose Il faut s'arrêter avant Et là donc du coup Je vous laisse une fois faire Parce que c'est toujours très intéressant De voir déjà Comment vous débrouiller De manière naturelle Et après je vous donne Bah mes petites astuces Voilà Est-ce qu'il faut plus freiner de l'avant De l'arrière La position et tout ça Ok Et là faut freiner Ok Est-ce que je te débriefe maintenant Ouais je vais débriefer étape par étape Là je pense que tu as freiner trop de l'avant On voit bien la marque ici Où t'as bien dérapé Tu vois L'arrière ça a allé Mais ce qu'il faut faire Il y a deux techniques C'est soit moins freiner de l'avant Et plus de l'arrière Mais là tu vois la distance elle est courte Donc faut quand même freiner fort Soin pousser son vélo Mettre plus de poids sur l'avant Là si ça glisse comme ça Et que t'as le guidon un peu tourné T'es par terre Mais en tout cas Tu t'es pas pris le bus T'es bien Ouais ça va T'as anticipé J'ai même pas checké vos freins forts Ouais C'est ce que je disais tout à l'heure Les freins et câbles Là ils sont quand même durs Moi je freine à un doigt Mais là ça serait trop compliqué Donc là t'es deux doigts Tu vois ça suffit Au moins t'as un bon maintien de ton guidon Vitesse normale Ok le trait est là Et là on freine Et c'est plutôt pas mal Tu t'es arrêté pile poil Juste petite remarque En cas d'urgence Évite de rester assis sur la selle Te lève Et tu vas être un peu plus sur tes jambes Mais là on voit T'as bien dosé avant arrière Il n'y a pas eu de dérapage Et là on freine C'était un mix de deux erreurs Tu t'es bien arrêté avant le bus C'était parfait T'as contrôlé T'as sorti ton pied Pour moi ça t'a fait un appui au sol C'était nickel Par contre t'as un petit peu trop freiné de l'arrière Tu vois t'as fait un long dérapage Peut-être un tout petit peu plus freiné de l'avant Et un peu moins de l'arrière Et aussi pas rester assis sur sa selle Avoir plutôt ses fesses derrière la selle Mais debout Je vais essayer de vous faire une démonstration Là si je sais qu'il faut que je freine Je me mets debout Un peu en arrière D'accord Allez j'essaye avec la vitesse Faut que j'y arrive quand même parce que sinon Le bus Le bus direct Cette fois-ci je vous fais 100% confiance C'est moi le mur Je suis à ras la ligne Après de tels tutos 100% confiance Brat tendu Et je freine Super ça Pas trop mal ? Nickel Allez debout sur sa selle On freine Parfait Aucun dérapage Tu freines doucement Ouais Et 1m50 T'as gagné Un point ici Bon voilà Après le freinage On a envie de faire un petit tuto Virage Équilibre Maniabilité Quand on passe à travers les gens Et tout ça Donc essayer de faire un slalom A faible vitesse Et donc l'idée ça va être D'être très mobile sur son vélo Notamment quand on a une selle Assez haute C'est assez compliqué Donc là quand on va arriver Vers des gens On sent que ça va être un peu compliqué L'idée ça va être D'être debout sur son vélo Toujours Là pour le coup Je vais peut-être vous faire un tuto avant Plus petit plateau Pignon à peu près Ceux du milieu Ça mouline Donc là l'idée Si je vois que ça va se compliquer Un petit peu Qui a trop de monde Je vais être debout sur mon vélo Pourquoi ? Parce que je vais avoir Beaucoup de mobilité sur mon vélo Et là je regarde bien loin Chaque fois S'il se passe quelque chose J'anticipe Et le but C'est d'essayer de tout le temps Pédaler Dès qu'on va s'arrêter de pédaler C'est là où on va faire des kilos Donc mes épaules C'est ça qui guide Tes épaules Pense aux épaules Au regard Voilà Pédale Pédale Super Là regarde moi Regarde moi Voilà Faut déjà que tu anticipes Tu vois le regard Dès que t'es dans le virage Faut déjà que tu regardes celui d'après Voilà Là si tu veux aller Là tu regardes déjà mon vélo T'amènes les épaules Voilà Regarde pas trop bas Regarde assez loin Ouais bah super ça Tuto Virage Maniabilité C'est une grande réussite Pour tout le monde Très bons élèves aujourd'hui Alors maintenant On passe aux choses sérieuses On imagine le cas Où il y a un bandit Voilà il faut aller le rattraper On va devoir prendre un peu de vitesse Donc là on va jouer un petit peu Sur le côté un peu plus trialisant Donc on va essayer de se trouver Une pente Ou des escaliers déjà Est-ce que vous avez ça dans les coins Des petits escaliers Ou un petit trottoir Là-bas j'ai vu qu'il y avait Un petit trottoir déjà On peut se faire ça là-bas En plus Eh escalier vu sur la tour Eiffel Ah bicyclette Ah non il n'y a pas de trottoir là Alors ouais Nickel Bah là on est De ce côté là c'est pas mal On a une hauteur Qui est quand même intéressante On va essayer de rouler ici Et de descendre cette marche Après il y a toujours Une hauteur fatidique C'est qu'à un moment donné On peut descendre des marches Mais après vous allez avoir Le pédalier qui va taper Donc c'est là Il faudra apprendre à sauter Mais sur cette hauteur là C'est bon Alors pour cet exercice On va simplifier On va essayer de mettre sa scène Au plus bas Donc l'idée c'est d'arriver Avec un tout petit peu de vitesse Pas trop vite justement Sinon on va sauter On va se mettre debout sur ses pédales On va tendre les bras en avant Les jambes semi-pliées On regarde bien loin On amorte pied Et on repédale Voilà là debout sur tes pédales Tu tends les bras en avant Regarde loin Et là tu repédales Ouais Debout Tu tends les bras en avant Tu fléchis les jambes Voilà Et là tu repédales tout de suite Voilà L'important c'est vraiment Quand l'arrière tombe Boum c'est là où faut relancer Là c'est bon Debout sur ses pédales Les bras en avant Tu regardes loin Et là tu repédales Voilà nickel Donc est-ce qu'on va A l'étape suivante Je sais pas Je veux pas être responsable D'une chute Ça serait le saut Vous laissez rouler Vous allez pousser votre vélo en avant Mais ce qui est important C'est pas de regarder le sol Mais de regarder assez loin Votre roi avant Faut pas la pousser vers le bas Mais vraiment en avant Jamais sur la selle Debout sur ses pédales Là je m'arrête de pédaler Je pousse Avec la vitesse de faire ça Ton vélo il va sauter tout seul Ce qui est important C'est de penser à la réception Regardez bien loin Et au pire même si vous sautez pas Et vous allez pousser Même si ça fait ça Vous allez franchir Ce qui est important C'est de rester en arrière Puis êtes en avant La chute de Muréo C'est là où vous risquez de passer par l'avant On la renommera la brigade de l'extrême Voilà plus vite Vas-y pédale à fond Et là après tu vas pousser Ouais Là maintenant si tu veux aller plus vite Tu mouline un peu moins Du coup tu descends un peu les vitesses On essaye le saut là Je pense que tu vas y arriver facilement Voilà là t'as la vitesse Et là tu vas chercher loin devant Ouais Bah là t'as sauté Nickel Il l'a fait La brigade de l'extrême C'est bon là On renomme C'est obligé là Ça y est Voilà Il fait des vidéos YouTube Il est reconnu partout dans le monde Maintenant Ça c'est le Val C'est une star Alors Valentin Baisse ta selle Première étape Juste Alléger la roue avant Après on essaiera de sauter On va faire étape par étape On va un poil plus vite Attends il y a le petit devant Et là tu pousses Ouais Après essaye d'aller moins vers le haut Mais plus tu vas pousser Tu vois Tu vas plus te fléchir sur ton vélo Interpellation Code 202 Et tu pousses Ouais Oh là T'avais prévu là T'as failli te noyer là Un poil plus vite Et ça sautait On va garder un peu de jus Parce qu'après on a les bandits A aller poursuivre Donc Eh ils vont plus vous reconnaître Ça va être expéditif quoi On arrive Boum c'est terminé Même si c'est pas sauter C'est juste se dire Qu'est-ce qui peut arriver Si j'ai un peu de vitesse Ton vélo elle va pas sauter Mais c'est au moins avoir la bonne position Et pouvoir voir ce que ça donne Juste essaie de te dire Je vais un peu plus vite que tout à l'heure Juste descendre à trottoir Ta roue elle va suivre T'avais la super T'avais une bonne position Donc tu prends la même Et comme je dis C'est juste la vitesse qui va faire que tu sautes Bah elle va sauter monsieur Je vous promets Elle va arriver dans l'eau directement Allez voilà Bon là tu peux commencer comme ça Debout Debout Et en arrière Ouais bah alors Et là au début j'ai eu peur Tu étais un peu trop en avant comme ça Mais par contre t'as bien poussé ton vélo Regarde ta roue avant elle s'est posée là T'imagines Tu fais la même chose On en a un tout petit peu plus vite Et tu sautes Ça s'est bien passé là Elle est joueuse Elle a dit Après il y a toujours ce phénomène là C'est le premier c'est un peu Tu sais pas trop Le deuxième tu prends la confiance Et la troisième tu tombes généralement Parce que t'as trop de confiance Allez vas-y Debout Et tu pousses Ouais T'avais une super bonne position Le seul truc qui a fait que t'as pas sauté C'est que t'as tiré trop tôt Il se tire un poil ici Et tu vois cette distance là C'est ce qui te manquait pour sauter On s'arrête là La formation est donc terminée Et c'est validé Je vous donnerai un petit diplôme Le diplôme du policier rider Yes Et bah c'était très cool Comme on a dit Le but c'est pas forcément de sauter De faire du style Le but c'est d'être efficace Et de pas tomber Et de pas se blesser Je suis très content de vous avoir apporté ça Et bah c'est parti On rentre dans l'action maintenant Attends à une voiture en panne Voilà Ouais voilà Il y a un peu de sac Un peu de bonnet Oula Je vous rappelle C'est parti C'est parti